3185 écoles ont été endommagées depuis le début de la guerre parce qu'elles sont des dommages collatéraux ou parce qu'elles ont été directement visées pour toucher des civils. Plus d'un an après, 30% des écoles touchées n'ont toujours pas rouvert. Certaines n'ont pas été reconstruites, de peur d'être à nouveau visées par les bombardements. Donc depuis des mois, des professeurs ne se rendent plus à l'école pour faire cours, mais restent confinés chez eux comme au temps du Covid. C'est le cas de cette professeure de mathématiques. C'est ici que je vis. Là, vous avez ma chambre. Là, mon salon. Et ici, c'est ma salle de classe. C'est là que je travaille maintenant. Bonjour, bonjour tout le monde. Comment ça va ? Madame, madame. Oui, Vika. Ils ont sûrement grandi depuis l'année dernière. Et parfois, je me dis que je ne vais peut-être pas les reconnaître. Parce que vous savez, je ne vois que leurs yeux sur l'écran. Mais tout finira par revenir à la normale. En tout cas, je l'espère. Et puis, il y a ceux qui prennent le risque d'aller à l'école. Condition pour rester ouverte. Disposer de sous-sols bunkérisés pour pouvoir se réfugier et continuer d'apprendre. Celle-là, c'est la septième de la semaine. Mais ça vous fait quoi de devoir vous réfugier dans cet abri ? Évidemment, c'est un peu stressant. Mais bon, on gère. Donc, vous continuez à étudier. Les alertes, ça ne vous gêne pas plus que ça, en fait. On a envie d'apprendre, même dans des conditions aussi compliquées. On fait de notre mieux pour bien travailler. On veut un avenir plus radieux pour l'Ukraine. Depuis le début de la guerre, l'UNESCO, dans l'une des missions, est de protéger les écoles, dénonce les attaques russes qui les ont touchées et viole donc le droit international. Lundi, sa directrice générale, la française Audrey Azoulay, en a visité une tout près la ligne de front à Tcherniv. Et surtout, cette installation au sous-sol. Bonsoir, Audrey Azoulay. Bonsoir. Merci de votre présence ce soir autour de votre voyage en Ukraine. Deux jours pour réaffirmer le soutien à l'UNESCO, dont vous êtes la directrice générale, au peuple ukrainien, pour aider à protéger la culture, le patrimoine, la sécurité des journalistes, mais aussi l'éducation. Si vous voulez bien nous parler des images, on vous a vues dans le sous-sol de cette école à Bunker. Ce n'est pas n'importe quelle école, ni n'importe quelle ville où vous vous êtes rendue. C'est une ville qui est à 50 kilomètres de la frontière Belarus et à 43 secondes de portée des missiles russes. Et ces enfants continuent à aller à l'école. C'est une ville qui est au nord-est de l'Ukraine, qui est donc proche de ces trois frontières, entre les trois pays. C'est une ville qui a été d'ailleurs touchée au début en 2022 et pour laquelle il y a ces écoles qui sont à la fois empêchées, mais pas paralysées, c'est-à-dire les familles, pas toutes, mais une majorité des familles continuent d'envoyer les enfants à l'école. Les preuves sont là, mais la capacité de recevoir les enfants illimitées, en fait, c'est terrible, par les sous-sols, par la taille des sous-sols, pour pouvoir se réfugier dans le sous-sol en cas d'alerte. Et il y avait une alerte, je crois, 48 heures avant votre arrivée ? Oui, en fait, il y en a beaucoup. Il y en a très souvent. Ils descendent. Et ils restent parfois jusqu'à 6 heures dans la salle de classe, dans le bunker. Et vraiment, c'est des sous-sols, ce n'est pas des vrais abris, c'est des sous-sols. Alors, c'est très touchant, d'ailleurs, de les voir aménager, ces sous-sols. Les enfants accrochent des dessins, font des choses, etc. Mais à la fois, évidemment, ce ne sont pas du tout les mêmes conditions pour apprendre. Et puis, il y a des enfants qui ne viennent pas, donc il y a encore pas mal d'enseignements à distance qu'on a d'ailleurs aidés. Donc, le rôle de l'UNESCO, il est double. C'est d'apporter un soutien psychologique aux parents et aux enseignants pour détecter quels pourraient être les signes de mal-être ou de malaise de ces enfants qui apprennent sous les bombes. Et aussi de fournir en ordinateur ceux qui font l'école à la maison. Voilà. En fait, c'était vraiment les premières mesures. Il y aura sûrement d'autres choses à faire plus tard. Mais c'était les premières mesures qui nous ont paru indispensables. D'abord, l'enseignement à distance, parce qu'il y a beaucoup de populations aussi qui sont déplacées. Il y en a qui restent chez elles, il y en a qui ne peuvent plus aller à l'école parce que les familles ont quitté les zones vers l'est pour rentrer vers l'ouest du pays. Donc, on a aidé grâce à Google, d'ailleurs, qui nous a fourni pas mal de tablettes, etc. On a aidé pour l'enseignement à distance. Mais aussi à cet aspect sur la santé mentale des enfants. Ça nous rappelle des choses du Covid, mais là, c'est encore évidemment beaucoup plus tragique et beaucoup plus dur. Et pour les profs et pour les enfants. Donc là, à ce stade, nous, on forme les profs à bien... Dans les images qu'on a vues, c'est ce dont je discutais avec les enseignantes. À être attentif, à détecter. À détecter, à savoir comment parler, etc. Parce que là, ça fait partie complètement de l'enseignement. C'est également à Tcherniv que vous avez rencontré, Volodymyr Zelensky. C'est une ville très symbolique du patrimoine culturel ukrainien qui a été détruit. Qu'attend-t-il de vous, le président ukrainien ? De l'argent, mais aussi du savoir-faire ? Oui, surtout le savoir-faire. Parce que l'argent, en fait, on le mobilise. On mobilise l'UNESCO, qui a ce mandat sur la culture, sur l'éducation, les sciences, la protection des journalistes. Mobilise l'argent de la communauté internationale. Et après, vient les aider pour protéger ces institutions qui sont essentielles. Parce que c'est la paix de demain qui se joue à travers ça. Et moi, j'ai été frappée parce que c'était dans cette ville où tout est toujours secret, dans ses déplacements, etc. Pour des raisons évidentes de sécurité. Mais il a pris vraiment le temps de parler des questions de patrimoine culturel et d'éducation. Notamment sur la dimension santé mentale des enfants. Mais aussi beaucoup de patrimoine culturel. Parce que pendant la guerre, c'est aussi ça qui se joue. Et le président Zelensky veut faire classer au patrimoine mondial de l'humanité la ville de Tcherniev. Parce qu'en temps de guerre, l'inscription d'un site au patrimoine mondial, c'est une chance supplémentaire d'être préservée. En tout cas, c'est ce que vous avez quasiment obtenu du ministre des Affaires étrangères russe. De ne pas attaquer les huit sites ukrainiens inscrits au patrimoine mondial. En fait, non. Toute attaque délibérée du patrimoine, en général, ça peut être qualifiée de crime. Et ça l'a été d'ailleurs par la Cour pénale internationale en 2016. Et alors, en plus, quand un lieu est classé au patrimoine mondial, il y a tout l'œil de la communauté internationale qui est dessus. Parce que ça veut dire que c'est une grande valeur non seulement pour les Ukrainiens, mais pour l'humanité. C'est ça ce que ça veut dire. Et c'est dans ce sens qu'Odessa, qui est, on le sait, un symbole culturel très fort. D'ailleurs, symbole de la diversité des influences culturelles qui se sont exercées dans cette ville. C'est en ce sens qu'Odessa a été classée en janvier. Et là, il y a des sites en péril. Voilà, sites du patrimoine mondial et en péril parce qu'on est dans un temps de guerre. Et c'est ce qu'il souhaitait. Il l'avait demandé à l'UNESCO. Il s'était exprimé devant le conseil exécutif de l'UNESCO pour le demander, en ligne à l'époque. Et là, quand je l'ai rencontré, parmi les choses qu'il m'a demandé et annoncées, c'était la question de cette candidature de Tcherny. Et ce qui s'est passé à Odessa, qui a été bombardé il y a encore deux jours, le centre historique, pour l'instant, est préservé. C'est peut-être, peut-être, l'un des effets de ce classement d'Odessa en site en péril. Émilie. Vous êtes, il y a un mois, vous vous êtes rendue en Irak également. C'est l'un des plus importants chantiers de l'histoire de l'UNESCO, notamment à Mossoul, ville détruite à 80% sous l'occupation de l'État islamique, qui en avait fait sa capitale. Et lors de cette visite, vous avez inauguré les nouvelles cloches d'une église, des cloches qui venaient tout droit de Normandie. Il y avait à Mossoul, notamment, cette grande et magnifique église, couvent Al-Saa, que nous restaurons, pour lesquelles ces cloches sont faites, ces cloches qui vont aller de Normandie à Mossoul. Alors déjà, les cloches qui avaient été détruites par Daesh étaient françaises. Ça a dû être très émouvant pour les habitants de Mossoul d'entendre à nouveau le son des cloches, et particulièrement pour sa communauté chrétienne qui est persécutée par Daesh. Oui, et qui a en grande partie disparu de la ville. Mais qui commence à revenir. Oui, mais ce qui est important, c'est que ces cloches, en fait, elles sonnaient pour tout le monde. C'était un repère, il y a comme ça deux grands repères. Il y avait le minaret à l'adba de la mosquée à Nouri, et ces cloches, dans cette tour ici, qui est magnifique, et qui était le repère temporel pour tous les mossouliotes. Parce qu'il y a à Mossoul une diversité, il y avait une diversité cultuelle très importante. Et c'est ça aussi qui était insupportable pour Daesh, c'est que c'était une ville de diversité. Une ville d'éducation aussi, on revient à l'éducation, parce qu'il y a des universités qui étaient renommées dans tout le monde arabe, des libraires, enfin vraiment une ville de culture. Et l'idée de cette initiative, c'était justement de faire revivre cet esprit de diversité qu'on a appelé l'esprit de Mossoul. Et ça, c'était un moment particulièrement symbolique. Et vouloir faire revivre cet esprit de Mossoul, ça explique aussi que vous ne réhabilitez pas seulement à l'UNESCO les monuments, mais aussi, par exemple, à Mossoul, 124 ou 125 habitations historiques. Ça, c'était très émouvant. En fait, il faut s'imaginer que la vieille ville est complètement détruite. Enfin, et on voit encore les trous dans les murs par lesquels les combattants de Daesh s'enfuyaient. C'est vraiment... Ça fend le cœur. Et il y avait des maisons historiques magnifiques avec du travail de Mossoul, d'Albâtre, superbe, etc. Tout ça a été mis à terre. Et grâce au soutien de l'Union européenne, au financement de l'Union européenne, on a remonté ces maisons. Et ce qui est aussi une dimension que j'aime beaucoup, c'est que c'est fait de façon traditionnelle. Donc, en même temps, on forme des gens sur place. À leur propre patrimoine. Des actes de transmission, à la fois pour des ingénieurs, des architectes, mais aussi juste des artisans. Et comme ça, des familles qui veulent retourner. Ça aussi, c'est intéressant. Elles veulent retourner dans ce lieu qui a été un lieu de souffrance absolue, de déchirement parfois au sein même de familles. Elles veulent quand même retourner dans cette vieille ville. Et elles sont heureuses de récupérer ces maisons. Et ça donne du boulot à plus de 5 000 travailleurs irakiens. Et puis surtout, ça est fort, mais j'espère que ça va continuer même après nous.